bonjour à toi chers spectateurs ma de tate taylor est typiquement le genre de film d'horreur à concept que j'ai réellement très envie de voir en salle pour la simple et bonne raison que la plupart du temps les films de chez bloom house sont des films à concept et qu'à partir du moment où c'est un film à concept lorsque c'est le premier parce que la saga américaine nightmare ben voilà on en a déjà parlé mais ça a beau le bordel quand c'est le premier c'est souvent une vraie proposition de cinéma et ça peut nous embarquer dans un univers qui peut être très intéressant et là pour le coup l'idée de base est vraiment vraiment passionnante le résumé pour faire simple maggie vient juste de débarquer dans une petite ville où elle ne se sent pas hyper bien mais arrive rapidement tout de même à se faire une petite place les besoins de la jeunesse se ressentent et alors qu'elle avec sa bande de potes faire la fête nécessite de l'alcool et c'est là que swan rentre en jeu malheureusement pour nous il ne s'agit que de l'idée de base et que tate taylor ne sait pas vraiment quoi en faire et qu'au bout du compte c'est un film qui est je dirais pas ennuyeux mais en tout cas très très lent je trouve ça toujours intéressant de voir à quel point chez bloom house une fois sur deux sa foire c'est dire que là ici tate taylor il avait vraiment pour idée de base de créer une espèce de peur extrêmement cathartique uniquement basé sur la présence d'un personnage qui est supposé être très rassurant ce qui peut être une idée vraiment intéressante je le redis sur sa base c'est vraiment quelque chose de passionnant mais encore une fois ce qui me dérange c'est que derrière ce qui est utilisé en sous texte et ce qui sert à renforcer la peur n'arrive que trop tardivement et en plus en arrivant que trop tardivement passe son temps durant une première partie de film à être teasé avec les mêmes images constantes et moi ça me pose problème parce qu'en plus on nous demande en tant que spectateur d'avoir de l'émotion ou en tout cas d'être immergé par le biais du récit par le biais d'un personnage qui est beaucoup trop vide pour avoir réellement un intérêt sur nous et en plus d'être beaucoup trop vide pour avoir réellement un intérêt sur nous n'est jamais justifié j'entrerai un petit peu plus là dessus dans les détails mais pour moi il ya vraiment un souci dans la caractérisation des personnages parce que dans ce cas là j'aurais préféré que ce film soit réellement du point de vue de suhan le personnage de ma plutôt que du point de vue de magie qui pour le coup est pas vraiment passionnante mais encore une fois ça ça vient simplement de cette idée de vouloir conceptualiser l'horreur honnêtement conceptualiser l'horreur est devenu quelque chose de purement et simplement essentiel au coeur du cinéma d'horreur à l'américaine comme s'il n'était plus possible de mettre en place quelque chose de simple et de construire ce qui fait la force et la forme du film autour c'est bien dommage en un sens franchement Ted taylor après avoir fait une petite bifurcation dans le monde du thriller passe au cinéma d'épouvante avec ce concept assez intéressant qui tient une base solide de bout en bout de métrage mais une base n'a jamais suffit à construire tout un film et c'est malheureusement ce qui se passe avec son nouveau long métrage qui ne tient pas la route si on y fait bien attention et qui repose sur beaucoup trop de choses que l'on connaît et surtout qui ne tient pas sa promesse de base en termes d'écriture scotty landes c'est clair et net qu'il avait une envie c'est de nous plonger dans une histoire où on ressemble de l'en partie un petit peu pour tout le monde mon gros problème c'est qu'il a choisi pour immerger le spectateur de nous placer du point de vue de magie or magie pour moi est un personnage qui ne fonctionne pas dans ce récit pour la simple et bonne raison que la présence de ma de souhan n'est jamais justifié par la suite on va dire que quand on m'a vendu ce concept c'est à dire une jeune fille qui débarque dans une ville où elle n'a pas d'amis elle rencontre un groupe d'amis il décide d'aller picoler et ya swan qui va se faire passer pour une espèce de je sais pas de maman hyper cool et du coup moi je m'attendais en fait à ce qu'il y ait un lien affectif qui se crée entre magie et swan non en fait le film se base uniquement sur un concept d'horreur c'est à dire à swan elle est mignonne elle est intéressante elle doit forcément cacher quelque chose de mystérieux pourquoi pas mais alors dans ce cas là faut construire un vrai background et le souci c'est que le background autour de souhan et il arrive beaucoup trop tardivement et le fait est qu'en plus vu qu'on nous a immergé du point de vue de magie on est déjà tronqué dans notre point de vue c'est un petit peu dommage en fait ça représente tout ce qu'il ya de problématique avec le cinéma de bloom house c'est à dire que vouloir trop baser les films sur des concepts on en oublie que pour conceptualiser un concept il faut avant tout faire en sorte que ce concept fonctionne comme seul or là ça ne fonctionne pas parce que la base de l'immersion n'est pas placé au bon endroit j'aurais préféré être réellement du point de vue de swan du début jusqu'à la fin et qui est limite un côté un petit peu je sais pas extrêmement hors normes et voire limite polémique qui fasse qu'on se mette du point de vue de la méchante et que du coup nous en tant que spectateur on soit mal parce qu'on a de l'empathie pour elle et ça ça aurait été entre les mains d'un bon jeune haut d'un par chan huk ça aurait marché sauf que là on est dans les mains de cinéaste qui sait pas vraiment quoi en faire et scotty landes en plus il n'aide pas vraiment parce qu'il n'arrive pas à caractériser ses personnages seulement en plus qu'il arrive à faire un climax de fin ressemble étrangement un certain halloween qui est sorti dernièrement scotty landes nous offre ici un joli drame sur le papier en tout cas en termes d'écriture et c'est en cela que l'on n'a pas forcément envie de tout jeter en termes de scénario car on se dit que la base se tient même se tient tout à fait et pose une base dramatique réellement puissante et assez sincère dans le développement des personnages mais rapidement on se rappelle qu'on est supposé regarder un film d'épouvante et là on comprend tout de suite que quelque chose d'important coin c'est que finalement la base du concept ne se tient pas et que même si on apprécie comme évoqué avant le personnage de suhan on ne rentre tout simplement jamais à fond dans le concept et le principe de base du scénario en termes de mise en scène c'est peut-être sur ce point là que je peux être le plus indulgent parce que j'ai vraiment la sensation que tate taylor a voulu quand même construire quelque chose qui est une certaine gueule il ya plein de plans que je trouve vraiment impressionnant dans le film où il ya des champs à double focale c'est à dire qu'en gros il va faire une mise au point à la fois sur ce qu'il va y avoir dans le fond de l'image et sur ce qui va y avoir le premier plan par exemple il ya un plan où suhan elle se cache pour faire la surprise à maggie et ses amis de leur avoir donné une petite caisse d'alcool et le plan est génial on le voit dans la bande annonce il est splendide il ya plein d'autres plans qui sont comme ça et en plus par le biais de sa caméra tate taylor il essaye vraiment de créer de l'émotion il ya une scène par exemple que je trouve être extrêmement simple c'est à dire que c'est une scène où on est supposé en être au point de soupçonner swan d'avoir quelque chose de manigancer en tout cas un plan et il arrive par le biais d'une petite séquence où elle va aider d'autres jeunes en leur fournissant de l'alcool et ses autres jeunes vont se poutre un peu de sa gueule en lui jetant une bière à la gueule et en la traitant de pigeon et ensuite il va nous la montrer en train de pleurer il va faire ça quasiment dans un seul plan et là il ya une nouveau de l'émotion qui se crée pour elle et on a à nouveau de l'empathie et là on se dit oh merde elle est quand même gentille et c'est hyper intéressant il ya toute une immersion qui serait par rapport à ça mais pour moi c'est un peu problématique c'est que tu auras beau essayer par le biais des meilleurs outils de mise en scène des meilleurs effets de style des cadrages qui apportent le plus d'émotions et caractérisation de personnages si derrière ton scénario ne cherche pas à faire la même chose ça sert à rien tate taylor cherche vraiment à rendre son film entraînant et prenant cherchant à développer des personnages par le biais de son cadre mettant en avant les émotions pour accentuer l'aspect anxiogène de sa scénographie et mais le plus possible en avant les excellentes performances de son actrice principale mais alors franchement tout reposé sur une telle conclusion certes cela aurait eu de l'impact si on avait ressenti tout cela du début à la fin de sa mise en scène or ce n'est absolument pas le cas et du coup on n'arrive jamais à pleinement admettre ce qui se déroule devant nous et donc en somme on ne comprend pas le geste final de ses différents personnages y compris tout de même de notre héroïne alors en termes de casting ça va être extrêmement compliqué parce que juliette lewis luke evans missy pile octavia spencer dont on parlera plus tard ces acteurs là sont excellents parce que ce sont des grands acteurs et derrière nous avons michaelic miller cori feiglemans dante brown daniel weavers dominique burgess et diana sievers ne sont pas très bon voire même proche du mauvais par moments et c'est mon gros souci et c'était déjà présent dans la couleur des sentiments si vous vous souvenez bien c'est à dire que taylor ne sait pas forcément diriger les jeunes acteurs les stars il n'y a pas de souci parce que ce sont des acteurs excellents mais voilà heureusement qu'il ya octavia spencer en tête d'affiches tout de même octavia spencer et tout simplement folle et démontre qu'entre les mains de taylor elle est réellement capable de délivrer les meilleures performances possibles et ici c'est clairement l'une de ses plus puissantes au bout du compte ma c'est typiquement le concept d'horreur qui ne marche pas une fois à l'écran ne marche pas pour des raisons vraiment vraiment scénaristique je tiens encore à le dire je trouve que taylor c'est pas un mauvais metteur en scène et même dans la fille du train il y avait des idées de mise en scène le seul souci c'était qu'encore une fois il n'y avait pas le scénar qui tenait la route derrière et là c'est à nouveau la même chose c'est impressionnant mais il ya que avec la couleur des sentiments que ça a réussi à fonctionner pour tête taylor parce qu'il avait un bon scénariste derrière mais dès qu'il a un mauvais scénariste le cinéaste il n'arrive pas à s'en sortir parce que le même si sa mise en scène est classe même si elle a du sens même si elle la profondeur s'il n'y a pas d'histoire à raconter derrière ça tient pas à route et si en plus tu as la moitié de tes acteurs qui sont complètement la ramasse et ben ça n'aide pas donc du coup ben mad de taylor je n'ai pas forcément envie de vous conseiller de voir au cinéma dans le genre ça ne fonctionne pas vraiment et en plus ça aborde des thématiques que ça n'explore pas du tout donc voilà vous pouvez passer votre chemin à plus